Axel Lucas fait partie des 8 finalistes du concours Jeunes Talents des Maîtres Restaurateurs. Sorti le premier de la demi-finale avec sa pâtade en trois façons, accompagné d'une déclinaison de courge, il élabore ici avec Loïc Rau le plat qu'il présentera le 6 mars pour la finale. C'est des heures passées pendant sa coupure l'après-midi à refaire et à refaire et à refaire. On goûte, on goûte et on refait, on goûte et on refait et on rectifie. Tu retournes. T'es dessus, tu mets ton crémeux citron. Axel n'est pas le premier apprenti que Loïc Rau inscrit à ce concours. En 2015, Dylan Morisset avait décroché la première place. Aujourd'hui, il travaille dans un restaurant étoilé sur Nantes. C'est vrai que travailler dans des étoilés, c'est vraiment quelque chose... C'est comme un petit rêve, c'est quand même quelque chose. Travailler dans un étoilé, faire des belles choses. C'est vrai que la cuisine, c'est aussi un peu de l'art. On fait des belles assiettes. J'adore ça dans la cuisine. C'est aussi l'art de l'assiette. Le plat qu'il va présenter pour la finale reste pour le moment un secret d'Etat. Toute la brigade de la Rose Trémière est derrière lui. Et même s'il a les nerfs solides, il appréhende cette ultime phase du concours. On ne dort pas bien. On y réfléchit beaucoup. On a envie de donner le meilleur de soi-même pour gagner. J'ai vraiment l'envie de gagner. Ça peut ouvrir plein de portes, le concours. Donc, qui sait, on peut aller travailler dans des étoilés après. On a un stage qui gagne chez Philippe Etchébeste. Donc, ça fait de l'expérience en plus. Philippe Etchébeste, le célèbre chef étoilé, fera aussi partie du jury. Autant dire que la barre a été placée haute. Mais Axel a tout de même toutes ses chances. Ah oui, oui, on est tout à fait confiants. Et puis, on croit en lui, comme on a cru aussi à Dylan précédemment, dans l'édition, il y a deux ans. Mais de toute façon, on y va pour gagner. Parce que sinon, si on y allait pour participer, on ne ferait pas le pas. Mais là, on y va vraiment, on se déplace pour gagner. Donc, gare aux autres. Quoi qu'il arrive, Axel, après sa dernière année en bac pro, devrait poursuivre sa formation en BTS. Pour enfin réaliser son rêve, rejoindre la brigade d'un restaurant étoilé, et pourquoi pas, à terme, ouvrir son propre établissement.